Bonjour à tous les amis, c'est Mathilde Dubois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Asus Caméraman, nous allons parler des objectifs photo-vidéo. C'est parti ! Les objectifs sont utilisés la plupart du temps sur des boîtiers reflex, pour par exemple changer la focale justement. Alors la focale de base c'est 50 mm, 50 mm c'est un carré de votre vue. Voilà. Ensuite, il y a par exemple plein d'autres focales du style 70 mm, 65 mm, 35 mm, etc. Pour s'y retrouver c'est très simple. Plus le chiffre est élevé, plus votre angle de vision sera petit et donc plus vous aurez une sensation de zoom dans l'image. Un objectif 10 mm aura une plus grande focale qu'un objectif 70 mm qui aura une focale plus réduite. Après il existe deux types d'objectifs. Les focales fixes qui ont une focale fixe justement. Et il existe les zooms qui réunissent plusieurs focales en un seul et même objectif. Mais ensuite vous allez me dire, mais c'est totalement bête. Pourquoi ils s'embêtent à faire des objectifs avec une seule focale alors qu'on peut en réunir plusieurs en un seul et même objectif ? Pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas fait un objectif qui peut aller par exemple de, je ne sais pas, 8 mm à 800 mm ? Eh bien tout simplement parce que premièrement les focales fixes seront plus adaptées à leurs focales. Par exemple si je prends le Canon 50 mm, eh bien lui il sera beaucoup plus adapté dans sa focale de 50 mm. Tandis qu'un 75-300, ça devra être adapté à plusieurs focales de 75 à 300 mm. Et là ça coûte beaucoup plus cher. Après aussi le choix des objectifs et le prix que vous allez y mettre dedans, c'est très important. Parce qu'un objectif donne aussi beaucoup de qualité dans votre photo. Si vous prenez un objectif qui coûte seulement 50 francs, ce que je ne pense que je ne trouverai jamais. Comparé à un objectif qui coûte 500 francs, posé sur le même boîtier, la qualité sera différente. La qualité des matériaux, les lentilles, l'autofocus, etc. sera tout à fait différente. Après dans les objectifs, il y a aussi l'ouverture. C'est une sorte de diaphragme qui va se fermer ou s'ouvrir pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Avec une plus grande ouverture, vous allez pouvoir voir une plus grande profondeur de champ. Je le rappelle, moi je suis au premier plan, mon décor est au deuxième plan. Si on utilise une focale à grande ouverture, il va y avoir du bokeh, donc du flou derrière le plan. Et le bokeh, c'est vraiment très important en photo et vidéo parce que ça donne un petit air professionnel. C'est pas mal. Pour les ouvertures, vous avez un 4, un 8, un 2, un 8, un 5, un 5, un 6, etc. Plus le chiffre est petit, plus le diaphragme sera ouvert et donc il va presser plus de lumière. Un objectif qui ouvre seulement à f14 sera beaucoup moins cher qu'un objectif qui coûte à f18. Alors, quel objectif vous allez devoir utiliser pour équiper votre réflexe numérique ? Je connais beaucoup plus les objectifs Canon que Lumix, Panasonic, Sony, etc. Donc, j'ai plus d'accès sur Canon. Si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre deux objectifs. Ça va vous permettre de vous améliorer dans la photo vidéo. Si vous avez un peu de budget, je vous conseille de prendre le 1855 ISTM fourni en pack. Il ouvre à je ne sais plus combien, mais ça va s'afficher ici grâce au montage. Et aussi, je vous conseille une longue focale qui est donc le 75-300 mm. Aussi, l'objectif kit. Comme ça, vous avez deux objectifs, un grand angle et une longue focale pour faire tous les types de photos. Ça marche très bien sans problème. Après, si vous avez un sac vidéo plus petit, mais autant d'argent, je vous conseille de vous diriger vers le 18-135. Qui, lui, est un très bon objectif aussi, mais que je préférerais avoir une solution à deux objectifs. Parce que c'est plus classe. Mais surtout, les objectifs seront meilleurs dans leur catégorie. Je l'ai déjà mis, je pense. Après, si vous êtes un ami amateur, expert, vous connaissez vraiment bien la vidéo. Je vous conseille de prendre plutôt une focale fixe et deux objectifs. Moi, je conseillerais le 24-70 mm de chez Canon. Bon, il coûte un peu cher, on est d'accord, mais vous aurez la qualité avec. Vous pouvez faire normalement, à peu près tout avec ça. Et vous pouvez aussi prendre un 50 mm de chez Canon. Lui, il marche très bien. Et je vous conseille aussi un 100-400 mm. Celui, coûte un peu moins cher, mais vous pourrez vous livrer au joie. C'est l'objectif. Et enfin, si vous êtes professionnel, je pense que vous avez déjà kiffé la vidéo. Donc, je n'ai pas besoin d'élargir le sujet. C'était comment gagner du temps dans une vidéo. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à mettre le prix sur vos objectifs. Prenez-en deux, voire peut-être trois avec une focale fixe. Et si vous devez acheter un appareil photo un peu moins cher, mais avoir de meilleurs objectifs, faites-le vraiment parce que ça vaut la peine. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez ici une vidéo que vous allez peut-être aimer. Ici, une vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie. Sur ma gueule, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt les amis. C'était Mathieu Dubois. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao les gars.